Azoul, bonsoir et bienvenue sur Berber TV. On est à quelques jours maintenant du premier tour des élections présidentielles. Et ce soir, nous accueillons M. Pierre-Hubour-Nazel. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes député sortant, candidat dans le 18e à Paris. D'ailleurs, c'est la circonscription la plus facile. 18e, 18e circonscription. Et avec nous, Akli. Bonsoir, Akli. Akli, oui, bonsoir. Et bienvenue avec nous. Ravi. Azoul, comme on dit. Alors, on commence par Azoul. Donc on va commencer par ça. Il a écrit un livre. Vous avez écrit votre... Dans vos derniers livres, vous parlez des kabiles. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Vous racontez beaucoup de choses, leur arrivée, leur insulte. Vous connaissez bien les kabiles, en fait. Quand on les voit libre, on se rend compte que vous les connaissez très bien. Je suis d'abord un habitant du 18e depuis de nombreuses années. Et dans le 18e arrondissement, nous avons une diversité de populations. Et c'est une force, c'est une richesse. Et c'est vrai que les kabiles sont très présents. Ils ont forgé aussi l'identité du 18e et l'identité de Paris, qui est une ville ouverte, une ville cosmopolite. Faut-il le rappeler et l'assumer aussi. Quand on voit, notamment dans la présidentielle, les discours de rétrécissement d'un certain nombre de candidates et de candidats. Moi, j'aime Paris, j'aime la France quand elle est ouverte, quand elle est généreuse. Et quand elle est capable de reconnaître ce que chacun est venu apporter à notre pays. Et c'est vrai que les kabiles, dans le 18e, eh bien, ont des places fortes parce qu'ils ont participé à construire des associations culturelles, à établir des commerces, une vie économique, sociale, culturelle, festive, d'animation. Et je suis très en lien avec eux. Et vraiment, je crois qu'on a tissé une relation de confiance et d'amitié très forte. Et je sais aussi que vous avez porté le projet du centre cultural Berber. Tout à fait. Malheureusement, on n'arrive pas à le faire aboutir, ce projet. Autre avis, qu'est-ce qui bloque ? Écoutez, moi, je l'avais mis dans ma proposition lorsque je me suis présenté aux élections municipales. Malheureusement, je n'ai pas été élu, là, au municipal de Paris. C'est une proposition qui doit rester sur la table. Je la soutiens de manière résolue. Paris, je le disais tout à l'heure, est une ville ouverte. C'est une ville où chacun vient construire sa vie, comme il l'entend. C'est une ville capitale de liberté, de tolérance. Et chacun doit pouvoir s'y retrouver. Et je pense que ce centre culturel, à l'échelle de Paris, et du Grand Paris, en fait, parce que c'est en fait le Grand Paris, notre avenir, eh bien, doit voir émerger ce centre, qui doit être un lieu d'échange culturel, de vie. Et j'ai travaillé sur ce sujet, notamment avec Moustapha Saadi. Et nous sommes très engagés. Nous n'allons pas lâcher. Alors, que se passe-t-il ? Je pense qu'il y a peut-être parfois un peu de crainte que ce centre culturel berbère froisse un certain nombre de personnes, pour faire simple. Eh bien, ça ne nous impressionne pas. Et j'appelle celles et ceux qui peuvent décider de mettre en place, et notamment les collectivités, à aller de l'avant. Très bien. Acli ? Oui, alors, c'est vrai que vous dites effectivement que Paris est une capitale monde. Et qu'aujourd'hui, pourquoi, à votre avis, les gens, on l'a vu dans la campagne présidentielle, essayent de diviser les Français, y compris les résidents, les restaurants, les gens qui contribuent à la richesse de la France, qui contribuent à son rayonnement, parce que c'est aussi des gens qui sont des passerelles, quand on parle aujourd'hui de la perte de vitesse de la France sur l'Afrique, etc. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ces gens essayent d'étricher le débat, au lieu de voir la richesse de cet apport ? Vous en avez parlé, et c'est vrai que les Auvergnats ont apporté, dans la brasserie, dans la station, les cabiles ont pris le pas. Et donc, pourquoi les gens, à votre avis, ne veulent pas voir cette richesse ? Je pense, d'abord, qu'il est plus facile d'opposer les Français les uns aux autres que de les rassembler. C'est plus facile de stigmatiser des catégories de population. C'est plus facile d'exciter tel ou tel contre tel ou tel autre. C'est plus compliqué d'expliquer que nous avons un avenir commun. C'est plus difficile d'expliquer, malgré les fractures économiques, sociales, communautaires ou territoriales qui existent dans notre pays, et bien c'est plus difficile de dire qu'il y a un chemin commun. Et moi, je pense que la politique, c'est fait pour assembler. C'est fait pour fédérer les énergies, les talents et les citoyens. On ne trie pas les citoyens en fonction de leur origine, de leurs conditions sociales, de leur quartier. On leur demande d'être des citoyens. Des citoyens à égalité de droit et à l'égalité de devoir. Et il y a des règles dans une République. Moi, je suis profondément attaché au principe républicain, notamment au principe de laïcité, qui est un principe de liberté de protection, faut-il le rappeler, liberté de croire ou de ne pas croire, et d'être protégé dans ses convictions religieuses ou non. On peut être musulman, on peut être juif, on peut être chrétien, on peut être athée, agnostique, on doit pouvoir vivre ensemble. Voilà par exemple un exemple. Eh bien il y a des gens qui vont monter des catégories de population, les unes contre les autres. Ils vont jouer d'une forme de communautarisme. Et moi, je suis attaché aux communautés, je suis attaché à la différence, je suis attaché à la pluralité, mais je suis profondément attaché à l'unité. — Très bien. Je voulais aussi qu'on parle un peu, puisque vous êtes du Parti Horizon, avec Édouard Philippe. Est-ce que le président, on a vu le gouvernement, est-ce qu'il a changé ? Il avait dit qu'il allait changer, qu'il allait gouverner autrement, que c'était un nouveau mandat, un nouveau président. Est-ce que c'est le cas jusqu'à maintenant ? — Vous savez, Emmanuel Macron, d'abord, je le soutiens pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'il a ce qu'on pourrait appeler une force, on dirait en anglais un leadership. Une force qui fait que sur le plan international et sur le plan européen, il porte bien la voix de la France, avec beaucoup de détermination et beaucoup de courage. On le voit aujourd'hui dans la guerre, notamment en Ukraine. On le voit face aux fractures en Europe, où il est clairement un leader puissant, fort, la voix de la France porte. On l'a vu dans la crise économique et sociale qui a suivi la crise du Covid. Car je pose une question à tous nos téléspectateurs. Quel est l'autre pays au monde qui a le mieux protégé ses concitoyens de la crise du Covid en matière économique et sociale ? Qui a autant protégé sur le chômage partiel ? Qui a autant protégé les TPE, les PME, les commerces ? Aucun autre pays n'a autant mis d'argent, 240 milliards d'euros, pour protéger notre activité économique, pour pas que le pays s'écroule, pour pas que les gens soient livrés à eux-mêmes et créer des tensions supplémentaires. Donc il a cette force. La deuxième force, c'est que je pense que c'est un modéré. C'est-à-dire que face à la montée des extrêmes dont on parlait tout à l'heure, on le voit notamment dans le discours d'une droite identitaire, d'une extrême droite qui monte les citoyens les uns contre les autres, et de l'autre côté, une extrême gauche de plus en plus virulente, dont Bernard Cazeneuve, d'ailleurs ancien Premier ministre socialiste, a très bien parlé récemment en Dordogne, en disant que la gauche, ce n'est pas celle de Maduro et de Chavez, ce n'est pas celle qui est fan de Poutine. Eh bien je pense qu'il incarne bien cette modération, ces fondamentaux républicains, ces fondamentaux démocratiques et l'État de droit qui sont attaqués aujourd'hui par des extrêmes de plus en plus fortes. Pour autant, je crois que notre société est parcourue de fractures, je disais tout à l'heure, très très puissantes. Je le vois moi comme habitant du 18e, j'y vis, je suis en lien avec les habitants. Je veux qu'il y ait un effort particulier qui soit mis sur la table sur le dialogue. On a besoin d'être dans une société de dialogue, d'avoir un travail entre l'État et les collectivités, entre l'État et les associations, entre l'État et les citoyens. Mais est-ce qu'il y a des choses à changer ? Oui, il y a des choses évidemment à faire évoluer. C'est cet état d'esprit, cette dialogue, cette gouvernance plus proche des réalités du terrain. Et moi je suis attaché notamment à la cohésion sociale de notre pays. Quand les plus vulnérables sont en difficulté, il faut leur tendre la main, il faut les soutenir. Parce qu'une société qui laisse de côté un certain nombre de citoyens, c'est une société qui ira très mal. Et qui craint cette société de tension encore plus forte que nous connaissons aujourd'hui. Donc moi je suis très attaché au pacte social, très attaché à ce qu'on aide. Tout le monde peut avoir un accident de la vie. Tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Eh bien il faut qu'on réponde présent. Et par exemple, il y a une proposition d'Emmanuel Macron que je soutiens, que je voudrais mettre évidemment dans la loi. Par exemple, c'est la solidarité à la source. Il y a trop de gens qui bénéficient de droits et qui ne le savent pas. Je me suis engagé par exemple en dernier quinquennat sur le reste à charge zéro. Pour les prothèses dentaires, auditives et pour les lunettes. C'est-à-dire de permettre à des gens qui ont peu de moyens de pouvoir avoir accès directement et gratuitement à ces lunettes prothèses dentaires et prothèses auditives. Je me suis battu. Nous avons obtenu satisfaction. C'est aujourd'hui possible. Mais beaucoup de gens l'ignorent. Et moi, qu'est-ce que je fais comme élu de terrain ? Dans ma permanence dans les rues ? Je l'explique. Et encore hier, tiens. Et encore hier, oui, dimanche, une dame est venue me remercier parce que nous avions discuté ensemble. Elle ne savait pas qu'elle avait ce droit-là. Et aujourd'hui, elle m'a montré... C'était émouvant d'ailleurs. Elle m'a montré ses dents refaites. Bon, c'est des choses simples, concrètes. Mais nous avons besoin de mesures sociales, de protection des plus vulnérables dans notre pays. Et nous avons besoin en même temps d'efficacité économique, c'est-à-dire de réformes, de soutenir les TPE, les commerces, l'artisanat, l'entreprise pour créer de l'emploi, de la richesse, améliorer notre système de formation professionnelle, même s'il y a eu de larges progrès, puisqu'aujourd'hui, il y a 700 000 apprentis en France, aujourd'hui, en 2022, contre 200 000 en 2017. Donc, on fait confiance au travail. Et après, je repasse la parole à Agli. Par exemple, on est obligé aujourd'hui de faire des job dating pour recruter des enseignants. Comment faire justement à ce... Comment faire pour qu'il y ait une attractivité ? Aujourd'hui, les jeunes, notamment, ne veulent plus aller dans l'enseignement. Oui, c'est un vrai sujet. Et dans mon engagement devant les habitants de ma 18e circonscription, je soutiendrai, si je suis réélu, dans la majorité présidentielle que j'appelle de mes voeux, la revalorisation du métier d'enseignant, qui passe évidemment par une meilleure rémunération des enseignants. Ils font des métiers difficiles et essentiels pour l'avenir de la nation, c'est-à-dire former notre jeunesse à l'acquisition des fondamentaux, leur permettre de construire leur citoyenneté et leur propre liberté, et leur vie sociale par un débouché professionnel. Et donc, il faut mieux les rémunérer parce que dans cette société, ils ont un rôle important. Mais il faut aussi revaloriser de manière générale leur métier, mieux les former, leur permettre tout au long de leur vie d'avoir des passerelles pour éventuellement quitter l'éducation nationale, puis éventuellement, s'ils le souhaitent, y revenir. Parce qu'être 40 ans, par exemple, enseignant, avoir toujours la même tâche, c'est pas des métiers toujours évidents et faciles. Et ces passerelles peuvent être très utiles pour l'ensemble de la société. Et puis, de manière générale, je veux aussi qu'on protège davantage les enseignants parce qu'un enseignant ou une enseignante, ça se respecte. Parfois, on l'a vu, on conteste trop les enseignants. Alors, il peut y avoir des bourbes bigaleuses comme dans tous les métiers. Chez les policiers, partout dans tous les métiers, il y a des bourbes bigaleuses. Et il faut savoir, évidemment, discerner les choses. Mais globalement, un enseignant fait bien son métier, ça se respecte, on ne vient pas contester son enseignement, on ne vient pas contester son autorité. C'est important pour l'avenir de nos enfants. Alors, il y a deux questions. Vous avez dit tout à l'heure qu'on parlait de Cazeneuve, qu'il parlait de la gauche, de Chavez et de Maduro. Mais je crois qu'on revient encore à ce vieux débat. Je pense que là, on est plus dans des stratégies parce que quand on voit le Front populaire, les mêmes vont se revendiquer du Front populaire. Le Front populaire, c'était l'alliance de la gauche radicale. À l'époque, on pensait que les chars allaient arriver à Paris et de l'ensemble de la gauche. Et vous l'avez dit, c'est dans le dialogue que les choses avancent. La question, c'est pas de savoir si c'est celle-ci ou celle-là. Et l'autre élément, comme on parle de dialogue aussi, pour ce que je prends d'exemple, je pense que tout le monde reproche à Macron d'avoir manqué de dialogue. Vous êtes quelqu'un de dialogue, notamment de dialogue avec les forces vives, les actions, vous savez, la social-démocratie, les gens en parlent, mais c'est le dialogue avec les forces vives du pays, les syndicats. Et on l'a vu lors du précédent mandat de Macron, ça a manqué de dialogue. Les gilets jaunes, l'écoute, là, effectivement, je sais qu'il y a des choses que vous pensez. Est-ce que vous pensez que le président va prendre la mesure de l'enjeu ? Parce que si on se retrouve pour la troisième fois, donc, avec le Front National au second tour, c'est parce qu'on a raté quelque chose dans le dialogue. Et si Macron échoue sur ce prochain mandat, je pense que là, on n'aura plus le droit à la quatrième. C'est-à-dire que l'hypothèse va se transformer. Est-ce que vous pensez que le président ou ceux qui l'entourent ont pris la mesure de ces enjeux et de la responsabilité historique qui sera la sienne ? Je le souhaite. Je l'espère. Je le crois. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, on n'a pas le droit à l'erreur. La société est fracturée. Elle est aujourd'hui pleine d'inquiétudes quant à l'avenir. Et il y a plein de raisons. Des raisons géopolitiques, des raisons européennes et nationales. Et le rôle du président de la République, c'est d'être l'homme de la nation, celui qui montre le chemin, celui qui met en œuvre des politiques qui permettent aux Français d'être fiers de leur pays, de leur nation et de pouvoir se sentir bien, quelles que soient les différences. Et pour ça, il faut être effectivement un homme de dialogue. Et je pense que le président Macron a l'énergie pour le faire. Mais il a aussi les qualités pour le faire. Et s'il y a pu avoir, dans le précédent quinquennat, des manquements, je pense qu'ils ont été perçus. Ils sont corrigés. dans sa dernière interview dans la presse quotidienne régionale, d'ailleurs, il parle de ce conseil et de la refondation pour permettre justement de mettre en place un certain nombre d'instances de dialogue avec les citoyens directement. C'est très important, ce dialogue-là. Il a commencé à le faire. Il faut qu'il le poursuive, il l'amplifie. Mais moi, je crois au dialogue partout dans la société. Je pense, je vous ai dit tout à l'heure, que l'État doit travailler avec les collectivités locales parce que les îles locaux sont en première ligne et connaissent les sujets et il ne faut pas hésiter à leur faire confiance. Mais les partenaires sociaux aussi. On a besoin de dialogue social dans notre pays. Sur la question du travail, sur la question des retraites. Il faut que les syndicats qui représentent les salariés et puis les syndicats qui représentent le patronat puissent discuter et s'ils sont d'accord sur des points, il faut qu'on avance. La réforme des retraites, on sait très bien qu'il va falloir en faire une. On sait très bien que ceux qui rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail parce qu'ils font des études longues vont partir plus tard à la retraite. Mais qu'en revanche, il y a des gens qui font des métiers pénibles et qu'il faut renforcer cette pénibilité pour que ces gens partent plus tôt pour les protéger. C'est ça la solidarité. C'est ça le pacte républicain. C'est de trouver des points d'équilibre, des points de convergence. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? Oui. Ah oui, il faut augmenter les salaires. On en a besoin. J'en parlais tout à l'heure en première ligne. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Plusieurs choses. D'abord, il faut aider les TPE, les PME, les entreprises à pouvoir le faire. Donc il faut mettre en place des dispositifs gagnant-gagnant. On veut aussi faire de l'intéressement, c'est-à-dire permettre aux salariés de participer à la réussite de leur entreprise et de bénéficier de la réussite de cette entreprise. Nous pouvons aussi, comme nous l'avons commencé, baisser un certain nombre de charges sociales pour donner plus aux salariés de revenus nets. On l'a fait aussi avec la prime d'activité. La prime d'activité qu'il faut amplifier et consolider ces 90 euros nets par mois de plus. Il faut réindexer, et on va le faire à partir du 1er juillet, les retraites sur l'inflation, car c'est un vrai sujet qui est devant nous, l'inflation, et notamment ces petites retraites, on a besoin de les augmenter pour avoir un socle minimal de 1 100 euros, parce qu'en dessous, c'est impossible de vivre. A 1 100, c'est déjà compliqué, mais en dessous, c'est impossible. Donc c'est important aussi d'assurer la solidarité vis-à-vis de nos aînés, de celles et ceux qui ont travaillé, ou pas d'ailleurs, mais qui ont fait leur carrière et leur vie et qui ont besoin de vivre dignement leur 3e âge. Il faut aussi développer les filières qui amènent aux voies professionnelles. Trop de gens sont encore à l'écart du monde du travail, même si le taux de chômage a largement diminué. ça passe par un renforcement des filières professionnelles, un meilleur politique de l'apprentissage, que ce soit sur des études courtes ou des études longues, pour mettre le pied à l'étrier, notamment de la jeune génération, mais aussi requalifier des gens qui ont perdu leur métier et les remettre sur le marché du travail. Je pense notamment à ces hommes et ces femmes de plus de 50 ans à qui on explique, même si c'est en train de changer, mais on explique encore trop souvent qu'on n'a plus besoin d'eux dans l'entreprise. Si, nous avons besoin de cette expérience et on a besoin de les garder dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail et là aussi, il faut réfléchir à une incitation à les maintenir dans le monde du travail, voire à des pénalités sur les grandes entreprises qui ne jouent pas le jeu. Ok. J'allais venir justement parce qu'on parlait effectivement de maintenir les gens au travail, d'accord le truc, mais le problème, c'est qu'à partir de 55 ans, les gens ne sont plus employables, mais vous avez répondu. Mais il y a aussi un élément, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une espèce de schizophrénie à vouloir plus de services de qualité, notamment des hôpitaux qui fonctionnent, des écoles, vous parlez des collectivités, des routes, etc. Et de l'autre côté, à ne pas vouloir payer de charges parce qu'aujourd'hui, si on réduit les charges pour les entreprises, il va falloir prendre l'impôt ailleurs. Et c'est quoi la solution ? Parce qu'à un moment donné, c'est cet impôt qui doit être plus juste, qui nous permet de financer nos équipements, qui nous permet de financer, parce qu'effectivement, il n'y a aucun pays au monde, il faut le dire aussi, qui a ce système de protection à la française, qui est un système qu'on doit protéger parce que c'est justement ce qui nous caractérise. Et donc, il faut bien trouver des solutions. Bien sûr. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut un point d'équilibre dans une société. Chacun peut le comprendre. L'équilibre entre l'efficacité économique et la justice sociale. L'efficacité économique pour que le monde de l'entreprise fonctionne, que celles et ceux qui créent de l'emploi puissent bien le faire, pour gagner les parts de marché, pour être conquérants. Et c'est important dans une société qui est de l'entreprise de la productivité et notamment, je le répète, mais des TPE, des PME parce que c'est celles qui créent de l'emploi. C'est celles qui créent de l'emploi et je pense que c'est celles qui peuvent produire local, ramener de l'emploi dans nos territoires et c'est important. On est d'accord, ça répond aux circuits courts. Exactement. Ça correspond à tout, oui. Et avec la logique de la transformation écologique, on en a vraiment... C'est une priorité nationale. Et puis la justice sociale, c'est-à-dire la contribution de celles et ceux qui peuvent, qui ont des revenus plus importants ou des grandes entreprises, à la solidarité nationale, c'est-à-dire à la politique de la santé, à la politique de l'éducation, à la politique d'ailleurs de la sécurité aussi sur la justice dont on a considérablement augmenté les moyens mais il va falloir continuer à le faire si on veut une justice plus rapide et plus efficace. La question du logement sur laquelle je suis profondément engagé, je propose depuis deux ans un fonds de garantie de paiement des loyers. Fonds de paiement de garantie des loyers, notamment dans de grandes métropoles, dans le Grand Paris où les loyers sont très chers, qui permettraient à des gens qui voient leur revenu baisser parce qu'ils ont perdu un emploi ou parce qu'ils gagnent moins ou parce qu'il y a un des deux du coup par exemple qui voit son salaire baisser, de pouvoir être maintenu dans leur logement pour éviter la spirale qui est une spirale infernale de l'expulsion et de l'endettement, de maintenir ces gens dans leur logement parce que sans toit ou avec l'inquiétude de perdre son toit, on ne peut pas construire sa vie, on ne peut pas retrouver un emploi, on ne peut pas bien aider ses enfants. Donc ce fonds de paiement de garantie des loyers permettrait à ces gens de continuer à vivre dans leur logement quitte à les aider partiellement, à une aide partielle pour qu'ils puissent finir leur fin de mois correctement et en même temps, ça rassure le propriétaire et notamment les petits propriétaires qui ont investi dans un bien pour payer leur retraite parce qu'ils ont au moins le paiement de leur loyer, c'est gagnant-gagnant. Et sur, parce que vous avez été l'un d'accord là-dessus parce qu'effectivement c'est cette spirale-là mais tout à l'heure sur l'international, vous avez cité effectivement par exemple la question oui, fan Poutine, etc. Et est-ce que dans notre société on peut avoir des débats apaisés sans forcément être stigmatisés parce que j'ai écouté moi de Villepin qui est venu expliquer sur un plateau et les gens lui disaient mais vous soutenez la Russie. Il lui a dit non attendez, je vous explique ce que moi j'ai vécu, le travail qu'il a fait avec Chirac. Et donc là-dessus, et je prenais cet exemple parce que vous avez parlé effectivement du dialogue avec le président de la République et là on peut effectivement lui reconnaître qu'il maintient le dialogue avec la Russie, maintenir le dialogue avec la Russie ou reconnaître que la Russie a peut-être des raisons etc. ou d'autres parce qu'on n'a jamais raison d'envahir les gens. Vous savez bien que ça il ne faut pas l'enlever. C'est très clair. Les pays qui se sont abstelus d'ailleurs à la Russie c'est parce qu'ils sont contre l'invasion mais par contre ils disent qu'il y a peut-être des éléments notamment on a eu la guerre froide quand certains ont voulu installer des missiles Brésilien à Cuba à 40 ans d'embargaux. Encore aujourd'hui ça n'a pas été levé c'est suite à cette histoire-là. Donc est-ce que il y a les accords de mix est-ce que quand on explique les choses ou quand on essaie de comprendre ou de mettre les enjeux pourquoi à votre avis les gens ne veulent pas dialoguer ils veulent tout de suite être dans un camp ou dans un autre. Il y a les méchants et les gentils. Est-ce que le monde est aussi binaire que ça ? Non. Je suis parfaitement d'accord. C'est que Pierre Mendès France disait la démocratie c'est d'abord Une bonne référence. La démocratie c'est d'abord un état d'esprit. Et le premier état d'esprit d'une démocratie c'est le dialogue. Donc le dialogue c'est l'échange c'est écouter les autres et puis après se faire sa propre idée et puis débattre et puis il y a des points de convergence et puis il y a des points de divergence et c'est très bien. Sur la question de la Russie il y a deux points à dire et ils ne sont pas du tout contradictoires. Le premier point effectivement l'agresseur c'est M. Poutine il a agressé une démocratie et s'est attaqué à la souveraineté du peuple c'est inacceptable c'est très grave et nous devons le condamner fermement protéger l'Ukraine protéger le peuple ukrainien nous devons lui permettre de retrouver sa démocratie et sa souveraineté. Et deuxième point bien sûr qu'il faut maintenir le dialogue parce que le but c'est de rechercher les voies à un moment donné de la paix pour sortir de la guerre qui est ce qu'il y a de pire puisque la guerre évidemment c'est la mort. Et puis je voulais qu'on parle puisqu'on reste sur l'international c'est les 60 ans d'indépendance de l'Algérie aujourd'hui comment vous les relations n'arrivent pas à s'apaiser entre les deux pays on a vu que le président Macron a fait quelques gestes sur la mémoire est-ce qu'il faut aller plus loin ? Comment pourrait-on arriver à apaiser à tourner la page entre les deux pays ? Ah il y a eu entre les deux pays évidemment là aussi la guerre donc forcément des tensions des tensions qui touchent je veux dire au cœur qui font vibrer les hommes et les femmes dans leur conscience et là aussi il faut apaiser parce que la France et l'Algérie sont deux nations qui doivent vivre ensemble partager 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 des politiques culturelles des politiques économiques beaucoup d'hommes et de femmes sont venus vivre leur vie d'Algérie en France nous avons beaucoup de choses à faire avec l'Algérie avec un peuple jeune avec ses atouts son dynasmisme son énergie et moi je crois beaucoup au développement alors pour ça ça nécessite d'être lucide sur notre histoire de reconnaître ce qui a dysfonctionné les fautes les manquements les erreurs mais en même temps de préparer l'avenir et de regarder comment ensemble on peut construire ce destin méditerranéen l'Algérie en priorité mais d'autres pays aussi du pourtour méditerranéen parce que nous avons j'allais dire un avenir commun évident ensemble sur les questions culturelles les questions économiques les questions éducatives il y a beaucoup de choses à partager et c'est ainsi que les choses s'apaiseront avec beaucoup de lucidité de clairvoyance et de volonté surtout de construire un avenir en commun à qui sur ça ou je reviens sur Paris oui sur ça il a cité au départ il cite Pierre Vendès France c'est quand même le monsieur d'écolisation ça on ne peut pas l'enlever et donc effectivement aujourd'hui la question au delà de l'Algérie c'est aussi et vous avez raison de le dire c'est cet enjeu commun dans le bassin méditerranéen à l'époque la Méditerranée était la mer nourricière même pour l'Europe on a su dépasser notre conflit avec l'Allemagne pour que l'axe Paris-Berlin construise l'Europe aujourd'hui sans faire insulte à aucune autre capitale de la Méditerranée mais l'axe Paris-Alger va être l'axe du développement économique du rayonnement de la Méditerranée et si on veut y compris en matière de sécurité vous l'avez soulevé est-ce que à votre avis je pense que le président Macron en a conscience parce qu'il a multiplié les signes par contre il faudra aller plus loin mais on peut travailler est-ce que à votre avis au-delà du président est-ce que dans le gouvernement ou dans les parlementaires les gens ont conscience qu'il faut changer de paradigme notamment avec l'Afrique parce que de l'Alger c'est toute l'Afrique c'est les anciennes colonies est-ce que à votre avis il n'y a pas dans l'inconscient c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui on ne confond pas tourner la page mais pour la tourner il faut écrire l'histoire et déchirer la page certains voudraient la déchirer l'histoire aussi douloureuse soit-elle on doit l'écrire vous savez ça fait comme dans une famille les secrets de famille au bout d'un moment ils tombent de l'armoire vous voyez est-ce que vous pensez pas que c'est cette difficulté d'écrire l'histoire pour pouvoir tourner la page apaiser et construire comme vous l'avez dit je ne peux pas dire mieux vous avez parlé d'avenir commun on a un avenir commun qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas parce qu'on a des gens en commun vous avez parlé des gens qui sont en France mais il ne faut pas oublier qu'en Algérie et dans l'Afrique en général il y a beaucoup de français qui y avaient de coopérants qui se sont installés et y compris maintenant pour des raisons financières les retraités qui sont au Maroc et en Tunisie donc est-ce que vous pensez pas que les gens devraient prendre conscience de ça pour donner un nouvel élan à ces espoirs là c'est-à-dire comment il est possible que s'il y a une relation de confiance cette relation de confiance demande la lucidité sur l'histoire donc on ne peut pas déchirer une page de l'histoire parce que l'histoire elle est là les faits ils sont là il faut les voir avec beaucoup de lucidité et reconnaître les choses telles qu'elles sont et ne pas effacer les choses c'est au moins la dignité que l'on doit la dignité que l'on doit à celles et ceux qui ont subi les atrocités et puis une fois qu'on a cette lucidité cette clairvoyance cette capacité à dire l'histoire telle qu'elle est et bien on avance on écrit une autre page et cette autre page doit se construire en confiance effectivement la France et l'Algérie doivent amplifier leurs liens sur les questions économiques et culturelles pour que cette relation de confiance soit une force notamment vis-à-vis de la jeune génération de ce peuple algérien qui est en train de construire son avenir et on a besoin de cette relation de confiance mais de manière générale on a besoin sur l'euro méditerranée de construire une stratégie commune parce qu'on est dans des ensembles de gros blocs maintenant et là on voit bien qu'on a quelque chose à faire pour faire en sorte que l'Europe et j'allais dire donc le nord de l'Afrique pour faire simple puissent travailler ensemble sur des stratégies communes pour défendre un certain modèle économique un modèle culturel et défendre un certain nombre de droits aussi et de valeurs il nous reste une à deux minutes juste trois petites questions d'abord Paris on dit que Paris n'est plus attractif aujourd'hui beaucoup de gens en déménage ils vont notamment en province avec les régions maintenant il y a une grande région est-ce que c'est le cas si c'est le cas comment faire pour garder et ramener peut-être du monde il y a beaucoup de sujets la question de Paris c'est la question du Grand Paris donc il faut penser Paris à l'échelle du Grand Paris et trouver des solutions avec nos partenaires là aussi c'est-à-dire qu'il nous faut des logements des logements pour toutes et tous donc on peut transformer c'est une de mes propositions des bureaux usagers en logements pour remettre des familles au cœur de Paris par exemple dans le 8ème il y a beaucoup de bureaux usagers remettons ces bureaux au service des familles avec des loyers modérés on peut aussi construire près des nouvelles gares du Grand Paris Express c'est-à-dire ce grand métro qui va relier les grands bassins de population les uns aux autres pour permettre aux familles de bénéficier de logements à loyer modérés pour pouvoir vivre et construire leur vie encore à Paris dans le Grand Paris et puis pour être plus attractif il faut aussi des écoles de qualité pour les familles et ça c'est important donc créer de la mixité sociale dans les quartiers il faut aussi de la tranquillité et de la sécurité il faut aussi des équipements de proximité culturels et sportifs d'une seillon et moi je suis pour qu'on démultiplie les conservatoires les bibliothèques les salles de sport etc je pense que c'est important dans les grands projets d'urbanisme de poncer la qualité de vie qu'il y a derrière et on a besoin de respirer vous savez j'ai été noté le 6ème député écologiste sur 577 dans cette mandature par les associations on a besoin de transformer notre modèle mais on a besoin concrètement sur le plan local d'avoir des lieux de respiration des espaces verts car on étouffe beaucoup car nos villes sont très polluées et pour ça il faut permettre des politiques publiques qui font dire aux citoyens je peux vivre encore à Paris ou dans le Grand Paris en assurant une qualité de vie pour moi et pour mes enfants or beaucoup de gens ont le sentiment aujourd'hui que c'est cher qu'en plus il n'y a pas la qualité de vie les équipements qui vont avec et donc la tentation de quitter est très forte et d'ailleurs beaucoup l'ont déjà fait malheureusement très bien le président a eu raison de soutenir Damien Abad je ne connais pas l'affaire de monsieur Abad moi je fais confiance dans un état de droit à la justice donc la justice ça veut dire quoi d'abord les victimes les victimes doivent pouvoir libérer leur parole elles doivent pouvoir être protégées elles doivent pouvoir être défendues et leur voix entendues c'est le premier point les victimes de manière générale les victimes des violences sexistes et sexuelles deuxièmement dans un état de droit il y a une présomption d'innocence il n'appartient ni aux réseaux sociaux ni aux politiques ni aux journalistes de dire quelle est la vérité c'est à la justice de le faire et moi je fais confiance à la justice elle est indépendante et elle doit dire au cas par cas quelles sont les fautes qui ont été commises et si elles ont été commises elles doivent être sévèrement condamnées très bien puis ma dernière je suis sûr qu'il aurait voulu la poser aussi on a eu les résultats des français et des étrangers Manuel Valls a été éliminé dès le premier tour vous en pensez quoi ? le peuple est souverain donc les citoyens ont décidé au second tour il y aura le candidat de la NUP et monsieur Vogeta je connais monsieur Vogeta puisqu'il a été mon collègue pendant 5 ans à l'Assemblée Nationale c'est un bon député et je lui souhaite succès pour le second tour Manuel Valls était candidat investi il a perdu ça doit être extrêmement difficile et douloureux pour lui moi je ne prends pas plaisir à la défaite des candidates et des candidats je n'ai pas trop aimé hier soir le lynchage qui a été le sien sur les réseaux sociaux je crois que les citoyens ont parlé il faut respecter le suffrage universel et monsieur Valls en tout cas a en attiré les conséquences et je crois qu'il faut en rester là je souris parce que quand ils l'ont envoyé au casse-pipe certains de ceux qui l'ont investi savaient espéraient qu'ils se planteraient c'est chose faite mais ça c'est du off et tout ça puis après à force de prendre des positions un peu radicales d'enquiller les gens il ne faut pas s'étonner que quand on sème le vent on récolte la tempête donc bien sûr qu'on ne peut pas se féliciter des lynchages des gens quels qu'ils soient mais en même temps on ne peut pas se féliciter quand les gens lynchent les autres en toute impunité et puis je sais que comme on l'avait dit les cablis les berbères peuvent compter sur vous pour mener à bon port le projet du centre culturel berbère ça oui et puis surtout nous avons ici je crois une belle relation de confiance depuis maintenant 15 ans dans le 18ème arrondissement que j'aime profondément merci beaucoup à vous merci Pierre Bournazel merci beaucoup à Kili merci beaucoup on se retrouve demain merci à vous d'être resté avec nous resté avec Berber TV au revoir à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous à bientôt merci à vous